A beau mentir, vient de loin. Il faudrait aussi noter que seuls les aveugles, peut-être, ne pourraient palper de doigt les différentes avancées à enregistrer en matière de sport dans la province du Lualaba. Si l'ex-gouverneur du Grand Katanga prétend dans sa grandeur d'avoir laissé un stade moderne il y a de cela trois ans à Coloésie, on se demande si c'est de cette manière qu'un stade moderne pour une si grande province que le Lualaba pourrait se présenter. Lui au moins, qui a l'habitude de faire jouer son équipe, le tout puissant Mazembe, sous des terrains professionnels. Une grande insulte pour cette population du Lualaba qui était contrainte avec ses grandes équipes, à l'instar de Manika, Simba, Blessing et autres, de jouer sous des terrains sablonneux, pleins d'herbes et autres. Nous disons un terrain construit et moderne laissé par l'ex-gouverneur du Grand Katanga. Sans avoir été joueur ou encore gestionnaire d'une équipe de football, Richard Mouyèche-Monguez-Mans, lui au moins, a vu que ce terrain n'avait rien de moderne et construit comparativement à l'immensité des richesses, de sols et des sous-sols qui regorgent la province du Lualaba. Mais au moins, il fallait commencer par quelque chose. C'est un peu tardivement que nous avons décidé d'accélérer les travaux sur ce terrain, de manière à permettre à Simba, qui s'est qualifié pour la Ligue, d'accueillir ses adversaires à Koroizi, dans son fief. Vous savez qu'il y a des travaux qui sont engagés sur le stade Diour, de la cité Manika, mais il y a énormément d'ambutions du gouvernement pour transformer totalement ce stade. Ça prendra un peu de temps, mais pour ne pas défavoriser notre équipe, il nous a fallu décider, urgentement après sa qualification, de voir ce qui est faisable ici. L'entreprise Malta Forest est de bonne foi, mais il faut avouer que le délai est assez court. Nous attendons peut-être d'ici le week-end prochain pour voir réellement si nous allons y arriver. En trois ans seulement, contrairement à ceux qui en ont fait huit, le gouvernement de Richard Mouyèche-Monguez-Mans a réussi à réhabiliter le stade du cercle récréatif Manika, où se jouent aujourd'hui les grandes compétitions du pays sous une pelouse synthétique, mais aussi offrir un stade vraiment moderne à la population du Loa là-bas. La population du Loa là-bas Les travaux sont déjà en train d'être faits. Notre objectif au niveau du ministère provincial de la jeunesse, sport et loisirs, sous l'impulsion du gouverneur Richard Mouyèche et le contrôle de l'Assemblée provinciale, nous comptons affecter les recettes de ce grand concert au niveau des stades tels que celui de Cassagy, pour faire la construction du mur, parce que nous ne sommes pas province seulement dans la ville de Colouésie, nous sommes province même dans les territoires. Avec l'avènement de Simba, il fallait qu'on accélère les travaux, et malheureusement, la pelouse synthétique qui était dans les conteneurs, depuis pratiquement, ça avait déjà fait au moins deux ans dans ces conteneurs, l'État a fait que nous avons décidé de placer cette pelouse au niveau du stade Malika et commander la pelouse actuelle qui est venue d'Hollands pour qu'on puisse avoir notre pelouse, notre stade avec une pelouse de qualité. Une œuvre que l'on peut vraiment appeler stade moderne, dont les travaux de construction se poursuivent. Des visites y ont été effectuées pour se rassurer de sa qualité. On est encore au niveau des essais, parce qu'il y a des réglages qui doivent se faire, d'après ce que nous dit l'ingénieur. Bon, c'est quelqu'un que nous connaissons, nous avons totalement confiance, nous savons que les choses vont être fixes. Nous poursuivons calmement la mise en œuvre de nos projets, la réalisation de nos chantiers, et ça, c'est quelque chose que la population d'Écolésie avait exigé absolument. La réouverture du stade après sa réhabilitation. Nous sommes allés au-delà de la réhabilitation, nous avons mis de l'éclairage, il y a la pelouse synthétique, il y a les sites pour l'athlétisme, il y a les petits terrains de basket et de volet, je crois. Bon, je crois que d'ici la saison sèche, nous serons prêts. Et comme j'avais promis aux sportifs d'Écolésie, nous allons donner l'occasion à nos équipes d'Écolésie de se mesurer à celles de Kinshasa et de Lumbashi. Je me propose d'inviter Vita pour Kinshasa et Mazembe du côté de Lumbashi, pour qu'elle s'affronte à nos équipes de Simba, Manika et peut-être une troisième équipe entre Montema, Pembe ou Lupopo. Nous choisirons. Je laisserai les ministres des sports faire des propositions pour ce qui est réalisable. Il faudra que ce jour-là, ce soit une fête. Une manière de respecter les habitants de sa province et de ne pas triompher par la démagogie. Au moins, la population est témoin des oeuvres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3, 7, 2, 1, 2, 3, 7, 3.